Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous sommes au mois de mars, donc c'est le mois de mon anniversaire, donc il est bien grand temps de vous faire une wishlist d'anniversaire pour vous donner des idées des produits que j'aime, de si vous avez des choses qui vous intéressent également, que vous voulez piquer dans cette vidéo pour les demander vous à votre anniversaire, tout simplement. Voilà, moi j'adore faire ces vidéos là, j'adore faire des wishlists, c'est ma passion dans la vie, et on commence tout de suite, et surtout j'essaye maintenant, comme je suis dans cette démarche de pas avoir trop de choses, et j'aime avoir des choses qui me sont utiles et acheter des choses qui me plaisent vraiment et qui me sont utiles, donc c'est pour ça que j'ai au revoir en général des cadeaux, parce que c'est souvent des trucs que j'ai pas demandé, ou c'est des surprises, etc, et moi je suis en mode oui, mais c'est moche, ma maman une fois m'a offert une peluche licorne que je trouvais pas forcément formidable, et surtout j'ai 45 000 peluches que j'aime plus que celle-ci, donc pourquoi je les garderais ? Sachant que j'ai déjà ramené mes peluches de quand j'étais petite, et qui sont dans un grand bac, genre avant il était au grenier tellement c'est important, c'est pour vous dire, tu vois. Bref, donc premièrement, chose extrêmement utile, et c'est con parce qu'en vrai je pense que je vais en avoir besoin et peut-être l'acheter avant mon anniversaire, mais en avoir plus c'est toujours utile, c'est une culotte menstruelle, et je regarde, toujours la marque Régen parce que c'est celle que je porte, que j'achetais chez Darjean, mais ce modèle-ci en particulier, il ne l'est pas chez Darjean, donc ça m'embête un peu, mais c'est le shorty Anteya noir flux abondant, qui est très cute, et par contre qui coûte 44€. C'est extrêmement cher la culotte menstruelle, et il faut encore que je fasse un comparatif pour savoir si je peux trouver moins cher ailleurs, mais c'est un modèle qui est joli, et surtout c'est une culotte menstruelle, et il y en a marre. Alors les tampons j'ai abandonnés il y a très très longtemps, mais alors il y en a marre de porter des serviettes qui se barrent, qui se décollent, qui finissent par quand même bouger, ou tu tâches quand même tes sous-vêtements, et il y en a marre de ces protections qui sont blanches, ce qui n'est pas du tout une couleur naturelle, et qui ont sans doute 20 milliards de produits chimiques toxiques à l'intérieur, et voilà c'est pas ouf, et pour avoir testé déjà une culotte menstruelle, c'est la vie, c'est beaucoup plus agréable, on n'y pense plus, et c'est vraiment une révolution pour la vie des gens qui ont des règles. Ensuite, un truc sur ma wishlist que je suis pas encore tout à fait sûre, je vous avouerai parce que c'est un gros investissement, et c'est pas quelque chose que je vais peut-être utiliser aussi souvent que je le pense, et j'aurai besoin de l'avoir en vrai, c'est une palette de maquillage de chez Natasha Denona, qui est la Gold Palette. Ça fait longtemps qu'elle est sortie, ça fait longtemps que je la vois, et je ne sais pas quoi en penser en fait, je suis en mode c'est exactement ce que je veux, et en même temps j'aimerais des teintes un peu plus vertes, et je ne sais pas. Et j'ai très envie de cette palette et de l'avoir en vrai pour me faire une opinion définitive, mais elle est toujours dans un coin de ma tête depuis plusieurs années, et je me dis que c'est un signe, donc j'aimerais l'avoir en vrai avant de sauter le pas, parce que c'est quand même 113€ pour une seule palette de maquillage, en sachant que les plus chères que j'ai coûtent grand maximum 65€, donc on n'est pas sur la même tranche de prix par rapport au nombre de fards qu'il y a dedans quoi. Même délire, j'ai très envie de tester les palettes de chez Pat McGrath, notamment la Movership 5 Bronze Séduction, qui est sublime. Vraiment, après je me dis, j'ai envie de l'avoir en vrai aussi pour me rendre compte de la qualité des fards, est-ce que c'est des fards qui vont me plaire ? Ils ont l'air extrêmement pas poudreux du tout, donc tout ce que j'aime, mais en même temps, il y a encore moins de fards que dans la palette de Natasha. Et elle coûte 125€ ! C'est extrêmement cher ce que c'est. Est-ce que ça vaut le coup ? Je ne sais pas, je ne pense pas. Est-ce qu'on peut retrouver ces couleurs ailleurs ? Bah c'est ça le problème, c'est que pas tant que ça, je trouve. Il y a vraiment des duochromes qui sont très spécifiques dans le maquillage Pat McGrath, et c'est ce qui me fait toujours hésiter. Mais après je pense qu'à choisir, je préférais quand même la gold palette de Natasha Denona, et les fards Natasha sont plus accessibles dans les autres palettes, et me donnent donc plus envie de tester, peut-être ensuite élargir ma collection dans cette marque, alors que Pat McGrath, je pense que c'est mort. Ensuite, j'ai un casque audio Bluetooth que j'adore de chez Marshall, qui j'ai des problèmes de connexion avec. Je ne sais pas pourquoi, entre les liaisons avec mon ordi et tout, il y a des choses qui font que ça marche pas toujours très bien, voilà. C'est un casque que j'ai toujours adoré, et j'ai vu qu'ils avaient sorti la nouvelle version. J'ai le Major 2 Bluetooth, et il vient de sortir le Marshall Major 4 Bluetooth, et il a l'air un peu plus compact, un peu plus mieux fini, et le son semble améliorer, donc voilà, et il se recharge par induction, ce qui est très intéressant, on va pas se mentir, maintenant que j'ai un téléphone qui se charge aussi par induction, et que j'ai un galet pour charger, donc là je trouve ça intéressant, et c'est pour ça que j'ai envie de changer. Après ça reste quand même un investissement de 135€, donc je sais pas trop, voilà, je suis dans l'hésitation, il y a trop de choses qui sont à peu près du même prix que j'ai envie, je ne sais pas quoi m'offrir ou demander précisément. Ensuite, de chez Nature & Découverte, j'adore les massages, j'adore les massages, j'adore recevoir des massages, c'est ma passion dans la vie, et il y a une mini-mallette de massages aux pierres chaudes, coûte quand même 80€, on va pas se cacher, et je trouve ça formidable, parce qu'en gros s'il y a une mallette où tu as tes galets à l'intérieur, tu branches tes malettes, ça chauffe les galets à l'intérieur, et du coup tu peux poser les galets et faire un massage ensuite avec tes galets chez toi, et ça a l'air si agréable, donc j'ai très envie de tester et d'en avoir une, et voilà. Ou sinon, il y a l'option de juste un massage au bain de l'opéra, qui est un institut que j'affectionne particulièrement, c'est aussi une extrêmement bonne idée, donc voilà, je ne sais que choisir entre les deux. Donc on passe à la suite, toujours dans les gammes de prix, voilà, la centaine d'euros, j'ai un grand rêve, c'est le sèche-cheveux Dyson, parce qu'il est léger, qu'il est plus compact, qu'il fait beaucoup beaucoup moins bris que le vieux sèche-cheveux que je me traîne, et ce qui fait que je ne l'utilise pas d'ailleurs, et le Dyson est très clairement hors de 300-400€ pour un sèche-cheveux, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est inenvisageable en fait, vraiment c'est inenvisageable, ça semble, j'ai même pas de mot. Donc dans une version apparemment assez équivalente, j'ai trouvé le Remington à 1800W, qui déjà a un poids très similaire au Dyson, donc ça, ça m'intéresse, et qui visiblement a une forme et une technologie qui s'y apparentent. Donc je me dis que ça peut être un bon dupe à 98€, pour avoir du coup quelque chose d'à peu près équivalent, et les commentaires disaient qu'effectivement il y a des gens qui ont de Dyson, et qu'il n'y a pas vraiment grand écart entre les deux. Donc voilà, je trouvais ça intéressant, après mon sèche-cheveux marche encore pour le moment, je ne sais pas j'ai le cas quand, et on arrive en été, la période où tu laisses tes cheveux séchés à l'air libre, mais quand bien même, sait-on jamais, c'est une idée qui traîne dans ma wishlist depuis très longtemps, et que je garde toujours quelque part dans un coin. Ensuite, on passe à Lush, il y a deux produits que j'aime particulièrement, que je rachète particulièrement, c'est déjà les shampoings solides, et en ce moment j'utilise le Coconut Rice Cake, que j'aime énormément. Je crois que c'est le shampoing qui me correspond le plus chez Lush dans toute leur gamme, malgré les nombreuses versions que j'ai pu tester. J'aimais beaucoup le Karma Combat, mais je crois qu'ils ne le font plus. C'est un shampoing solide à la noix de coco, que j'affectionne particulièrement, et qui coûte, il me semble, 11-12€. Donc voilà, c'est un truc assez raisonnable, qui est sur ma wishlist, et qui est utile, clairement, parce que c'est du shampoing, on l'utilise, on le consomme, et voilà, c'est celui que j'utilise en ce moment, c'est celui que j'ai envie de racheter prochainement. Donc voilà, je ne vois pas pourquoi ne pas le mettre dans cette wishlist. Et pareil, il y a le shampoing, l'après-shampoing, pardon, liquide, parce qu'il existe aussi en solide, de chez Lush, qui est le American Cream, qui sent, et la vanille, et la fraise, et que j'aime vraiment beaucoup, pour ses vertus démêlantes sur mes cheveux, et pour son hydratation, et voilà, j'aime vraiment beaucoup ce produit. Et j'arrive à la fin de mon tube, qui m'avait été offert à Noël l'an dernier, je crois, et comme c'est bientôt la période du coup, il va falloir que je le rachète, je préfère le demander directement dans ma wishlist à mes proches, parce que c'est utile, tout simplement, c'est utile, donc je suis sûre de ne pas être déçue, et ils sont sûres de me faire plaisir. C'est quand même formidable, on n'en demande pas beaucoup plus, je trouve. Donc voilà, j'espère que je passerai un bon anniversaire, parce que ce sera 12 jours avant le concours, autant vous dire que le niveau de stress et d'angoisse, je pense, sera à son maximum, donc j'espère que je serai capable d'organiser un anniversaire rapidement, en journée, qu'on ne sera pas confinés avec 2-3 amis, histoire de fêter ça et de me détendre un peu, parce que là, sinon ça ferait 2 ans de suite que je ne fête pas mon anniversaire vraiment. Ça commence à faire beaucoup, à ce rythme-là, je n'aurais pas fêté un seul anniversaire entre mes 25 et mes 30 ans, donc bon, à un moment, ça devient urgent. Il faut arrêter, casse-t-ex, de nous confiner, il faut arrêter de nous mettre le couvre-feu à 18h, il faut arrêter de laisser les gens dans la rue, de porter des masques, il faut faire quelque chose. Voilà, il faut agir, il faut agir plus que de faire des réunions tous les jeudis pour dire. Bon, finalement, on ne change pas grand-chose. Allez, on va juste mettre un couvre-feu pour le Nord-Pas-de-Calais, les pauvres, ils sont déjà dans le Nord, dans le froid. Certes, il leur reste la bière, c'est la France entière en dépression, là, clairement. Et moi, quand je suis sortie il y a quelques années, je n'ai pas envie d'y retourner, justement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve très vite, prenez soin de vous, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501